... Bienvenue au Campus de la Monte, le deuxième site de l'École d'ingénieurs de Purporn sur le domaine expérimental et de production. Nous appuyons notre activité de recherche sur quatre plateformes. La plateforme Bouvain-Laitier, la plateforme Aviculture, avec une possibilité expérimentale sur différentes espèces, notamment le poulet de chair. Une plateforme agronomique, où nous testons de nouveaux systèmes de culture économe en intrant. Et une plateforme méthanisation, avec un méthaniseur qui est en fait la cuve à lisier que nous avons transformée en méthaniseur, grâce auquel nous bouclons le cycle, c'est-à-dire que par rapport au rapport au sol que nous devons avoir sur un élevage en transition agroécologique, nous optimisons l'utilisation des éjections animales pour en faire à la fois de l'énergie, c'est le nouveau statut d'énergiculteur, et puis nous récupérons le résidu, qui est ce qu'on appelle un digesta, qui est un fertilisant absolument excellent et qui nous permet d'économiser notoirement les fertilisations minérales. La particularité du campus de la Motte, c'est que cette exploitation agricole appartient à l'école. Nous en sommes propriétaires et nous la gérons comme une exploitation de production, en plus de ce que nous y réalisons en termes pédagogiques et de recherche. Sur la pédagogie, justement, le premier acte pédagogique qui se déroule ici, c'est en première année où par groupe de trois, les étudiants viennent passer deux jours et demi ici sur site pour découvrir l'exploitation, ses différentes productions et ses travaux. Le campus de la Motte, pour nous enseignants-chercheurs en production animale, c'est extrêmement important, à la fois pour l'enseignement et pour la recherche. Nos étudiants ont l'opportunité de venir très régulièrement sur le site, de la première à la dernière année, pour des travaux pratiques, des TD, que ce soit d'initiation à l'élevage, à l'agriculture, jusqu'à étudier certaines spécificités comme le bien-être animal ou encore l'agroécologie. L'intérêt que nous avons à associer cette unité de production à la fois à des plateformes de recherche et à la pédagogie, c'est de pouvoir montrer directement l'acte de production à nos étudiants et le montrer dans un cadre très particulier qui est celui de la transition agroécologique puisque aujourd'hui, les exploitations agricoles sont tenues de répondre aux contraintes environnementales pour produire avec des standards de bien-être animal, de protection de l'environnement et de transmissibilité des outils de production aux générations futures répondant aux demandes de la société. Particulièrement ici, nous avons un rapport très clair au sol, c'est comme ça qu'on le dit, c'est-à-dire que nous tendons vers l'autonomie fourragère et nous avons énormément diversifié nos productions sur les 230 hectares de l'exploitation pour produire un peu plus d'un million de litres de lait par an et nous l'avons fait particulièrement en diversifiant la rotation. Un autre point très important dans le cadre de la transition agroécologique, c'est la réduction très très forte que nous avons opérée des intrants. Les intrants, c'est ce que l'on met pour que les plantes poussent, c'est-à-dire l'eau, les fertilisants et surtout les pesticides. Nous les avons réduits de plus de la moitié en 4 ou 5 ans. Une des mesures fortes que nous avons prises, c'est de ne plus utiliser de glyphosate. Une autre illustration de la transition agroécologique au niveau de l'exploitation, c'est sous ce qui concerne la biodiversité. Nous avons une zone humide qui jouxte notre réserve d'eau pour l'irrigation et nous avons décidé d'y installer des infrastructures agroécologiques. Nous avons curé les mares, nous les avons aménagées, nous avons replanté des haies tout autour, nous allons installer des ruches et des arbres fruitiers sauvages pour permettre un accroissement de la biodiversité. Et sur le plan d'eau lui-même, nous avons aménagé ce qu'on appelle une berge douce qui permet aux oiseaux de venir se poser, aux échassiers de se poser, mais également de nicher, également aux batraciens et aux poissons de frayer. Ce qui est extrêmement important également pour nous, c'est de pouvoir à la fois transférer ce que l'on fait en recherche appliquée à nos cours et notre enseignement. Les étudiants sont très régulièrement imprégnés du campus de la Motte et des recherches lorsqu'ils participent par exemple à des stages de recherche avec nous et ça nous permet d'enrichir les relations entre les étudiants et les enseignants, mais également notre enseignement. Au niveau de la reproduction sur l'exploitation du campus de la Motte, on est donc sur un troupeau laitier avec une reproduction via l'insémination. En moyenne, les vaches sont inséminées autour de 12 à 15 mois pour les vaches laitières. Et vèles en moyenne, c'est-à-dire mètres bas en moyenne, autour de 23 à 24 mois. Et grande nouveauté, puisqu'hier sont nées des triplés, ce qui est assez rare en fait sur les exploitations agricoles en vaches laitières. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada